Situé à une dizaine de minutes de la gare du Mans, c'est ici, dans le secteur de l'ancienne cité administrative, que pas moins de 6 bunkers sont construits pendant l'occupation, dont celui du collège Berthelot, qui servait de QG pour la 7ème armée allemande. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de reportage. Je suis au Mans aujourd'hui, et on va visiter l'ancien bunker qui appartenait à la 7ème armée allemande. C'était là qu'il y avait leur QG, juste derrière moi. 11 pièces, 11 pièces construites en un temps record, entre mars et juillet 1942. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est parti, on va visiter ce bunker. Il est l'heure de partir sous terre. Théâtre d'un enjeu stratégique de communication durant la campagne de Normandie en 1944, ce bunker standardisé de type R608, avec ses 100 mètres carrés habitables, construit en un peu plus de 4 mois nous surprend. Passé le créneau de tir à l'entrée et le sas de décompression anti-gaz, nous voici dans la salle centrale de commandement. Réaménagé par l'association AOKA 7 à partir de sa découverte en 2011, ce bunker anti-bombardement a le mérite d'avoir survécu aux péripéties du temps. Quand nous sommes arrivés dans le bunker, le bunker a été fermé, fermé en 1946. Nous, on est rentrés en 2011 dedans. Quand on a commencé à vouloir le restaurer, on a voulu savoir si le système de communication répartiteur de lignes fonctionnait encore. Donc nous, on a testé tout ce qui était câblage téléphonique. Et ça fonctionne. Tout ce qui est réseau téléphonique, alors forcément, on ne va pas appeler l'état majeur qui est en face, mais on peut communiquer en interne. Et tous les téléphones sont fonctionnels. Bienvenue dans la pièce centrale. Il y a 11 pièces ici, je le disais à l'instant. Avec ici, juste ici, vous le voyez sur ces images, la salle de transmission. Et le plus intéressant, peut-être, c'est les bureaux du général Dolman, qui était juste ici à l'époque. Il faut savoir que ce bunker a joué un rôle majeur durant le D-Day, le 6 juin 1944, durant le débarquement des Alliés en Normandie. Évacué suite à l'avancée des Alliés le 7 août 1944, lors de sa restauration, de nombreux objets ont été retrouvés, et ceux, agrémentés de dons, nous attestant de la présence allemande, ici au Mans, à leur ville d'état-major de l'Ouest, en lieu et place d'Angers, à partir du milieu de la Secondière Mondiale, face à l'éminence du débarquement allié, craint sur les côtes de la Manche. Donc ici, le bunker est équipé de tout ce qui est communication, chauffage central, avec une chaudière qui est encore présente, on a tout le système de ventilation pour les attaques au gaz, qui est encore présent et qui fonctionne. Ça, ça fonctionne. J'ai remonté les prises électriques, qui fonctionnent. Tu appuies sur le bouton, boum boum, ça marche. Chauffé, dépressurisé et ventilé, les portes blindées étaient étanches au gaz de combat. Fermé en 1946, tout ou presque est resté en son sein. Jusqu'en 1943, cette division de la Dijsreich, branche militaire de la SS, était présente au Mans. Ce bunker était directement relié à Berlin, puisque je me trouve ici, dans la salle de retransmission radio, avec une opératrice ici, reconstituée, et qui appartenait à l'époque, en 1944, à l'organisation TOD, avec, vous le voyez ici, un TELEX, pour transmettre directement des messages écrits, donc au commandement à Berlin. Ouverts toute l'année au public, les 100 mètres habitables du bunker sont vite explorés. Il est temps de remonter sur la terre ferme. Parlez-nous un petit peu de votre association. Comment elle a vu le jour ? Alors, l'association Ocaset-le-Mont a été créée, pas par moi, par un ancien président, qui était Hugo Souley. Il a été créé en décembre 2013, sur une volonté du conseil départemental de la Sarthe. Premièrement, c'était entièrement de le restaurer, le remettre dans l'état d'origine, et après, de l'ouvrir au public. Ça fait maintenant, on va attendre peut-être les 10 ans, bientôt l'année prochaine, 10 ans, qu'on a créé l'association. Donc là, on est plus dans la phase de développement, de recherche de pièces, et de sauvegarde de pièces, qui sont en lien avec l'histoire du Mans et de la Sarthe. Il existe 134 exemplaires en Europe de cette installation. En face de lui, rue Chansy, c'est ici que le général d'Hollman résidait. On est juste devant les anciennes mutuelles du Mans. Tony, c'est ici que le général d'Hollman avait en quelque sorte ses quartiers. Alors oui, donc lui, il arrive le 4 juillet 1942 dans ce bâtiment, et il va faire expulser les employés des mutuelles. Et il va installer à l'intérieur son état-major, qui était composé à peu près de plus de 800 officiers. Donc c'est des officiers administratifs pour un état-major, mais de la Wehrmacht. Adelman, c'est un personnage qui est complexe. Donc c'est déjà un officier qui avait fait 14-18, Tartiri. Lui, il arrive en 1940 en France, c'est lui qui perce les défenses de Colmar. Et au début de la guerre, par rapport à ce qu'il avait fait, il était très très bien vu par Hitler. À côté du bunker, dans le parc de la préfecture, fermé au public, un second bunker. Ce bunker-là, il fait 500 m². La porte d'entrée fait 2 tonnes, 5. C'est la porte d'entrée pour rentrer la voiture du général, donc sa grosse Mercedes. Le centre du Mans n'a pas été bombardé. Ce qui a été bombardé sur nos alentours, il y avait le terrain d'aviation, la gare de triage, tout ce qui était autour. Bon, le Mans, le centre du Mans, rien. Un lieu de convivialité, où dans une maîtrise de l'urbanisme, le patrimoine et la modernité se côtoient. Il y avait un parc déjà ici autour. Tout ça, c'est neuf. Là, c'était le parking de la site administrative. Là, il n'y avait rien. Là, c'est de l'aménagement paysager. Il faut parfois avoir l'œil avisé pour comprendre la présence d'anciens bunkers en partie cachés par la végétation. Ici, le bunker a été utilisé après la sortie de la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 60-70 pour tout ce qui était sirène d'alerte antiaérienne et qui est fermée totalement. Et tout est resté dedans. C'est la fin de cette émission de reportage. Merci à vous de l'avoir suivie. J'espère que vous avez appris encore une fois plein de choses sur l'histoire de ce bunker. Je me trouve dans le parc de la préfecture du Mans avec, vous le voyez, en arrière-plan l'ancien hôtel qu'occupait le général d'Hollmann. Un peu plus bas, il y a aussi le bunker qu'on vient de visiter et l'autre bunker aussi qui fait partie intégrante de ce parc. C'est là qu'on voit aussi, en quelque sorte, la vie qui a repris ses droits depuis 1945 avec, au cours du temps, finalement, la mise en valeur, l'intégration de ce patrimoine historique qui n'a pas été détruit et qui est parfaitement conservé de nos jours. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à voir ou revoir mes précédentes émissions. Un grand merci à l'association, à Ocaset pour leur visite, pour leur accueil aussi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de reportage. On se quitte avec les images. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501